C'est la période de tête à tête, on va dire en toute intimité avec sa vigne. La taille, comme un échauffement, des préparatifs, avant que le printemps ne se décide à faire sortir les premiers bourgeons qui viendront inaugurer une nouvelle saison. Puis après, feu, c'est la période végétative, et puis tout ce qu'on a programmé à ce moment-là se retrouvera sur la saison et puis à la fin au vendange. Sur ces 40 hectares de pieds de vigne, Pierre-Laurent ne taille rien au hasard. Chaque coupe, chaque pression du sécateur est réfléchie, de façon à garder des éléments essentiels. On conserve un bois pour l'année prochaine, qui est le courson, le petit bois, et puis on génère une baguette qui est, on va dire, le grand bois et qui nous donnera la charge de raisins pour l'année suivante. Chaque année, pour le vigneron et son équipe, c'est trois mois de travail. On est à une bonne moitié entamé, donc jusque-là, tout va bien. Chez les 300 vignerons du Kayakwa, la taille a commencé. Tout l'enjeu est de savoir s'y prendre au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Les erreurs de timing ne sont pas sans conséquence. Plus on taille tôt, plus on va craindre le gel d'avril. On se rappelle de 2021, on s'en relève à peine, ça nous a plus que traumatisés. Et la taille de mars, en fait, le risque, c'est d'être un peu à la bourre sur les chantiers et de tailler lorsque la sève est déjà montée dans les rameaux. Et là, on perd pas mal d'énergie pour la vigne, ce qui la dévitalise, donc c'est pas forcément top. En ce début d'année, impossible de savoir quelle saveur aura la saison 2022. Mais aucun vigneron ne veut se retrouver face aux mêmes épisodes de gel que l'an dernier. Si les vignes s'en relèveraient bien, la production de Kayak beaucoup moins.